bonjour à tous et à toutes, ici c'est Ténèbre, et on se retrouve sur notre deuxième épisode sur prison architecte alors au dernier épisode on avait commencé à faire rentrer les premiers prisonniers voilà il y en a 4 qui sont déjà dans la cellule avec Bacon donc qui arrive et nos deux gardes vont commencer à les apporter entre temps j'ai juste mis un petit peu quelques condensateurs de plus j'ai accepté une petite mission non pas ici, j'ai accepté santé et bien-être des détenus voilà, ce qui nous permet tout simplement ce qui fait qu'on a reçu déjà 10 000 dollars et c'est pour construire une infirmerie engagée de médecins et engager un psychologue voilà, ce qu'on va pouvoir faire ici, modifier quelques petits trucs, ça sera bien on va faire cellule douche, temps libre ensuite je pense que je vais avancer un petit peu le repas d'une heure, voilà ensuite on va mettre la cour, cellule ici on peut laisser temps libre voilà, comme ça on distance un peu les deux repas et ensuite ce qu'on pourra faire, ça sera douche, sommeil ils ont combien d'heures de sommeil ? sachant qu'ils ont juste besoin de ces six ans, ils en ont huit je pense ils en ont huit, c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir autant donc on va pouvoir dire disons douche, cellule, comme ça ils pourront faire tout ce qu'ils veulent et ensuite ils ont 7 heures de sommeil, c'est parfait ensuite repas, cours, pour l'instant il n'y a pas vraiment de travaux qu'on peut leur donner donc on pourrait, pas du sommeil en plein milieu de la journée on pourrait leur dire temps libre encore voilà, temps libre, repas, douche voilà, ça je pense que c'est très bien voilà, ce qu'on pourrait faire par contre juste pour être sur cellule, douche, temps libre parce que dans le futur on va vouloir remplacer ça par des heures de travaux voilà, ça, ça devrait être parfait voilà, alors pour l'instant ils sont en temps libre ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bon c'est pas grand chose à faire mais ils peuvent, hop, j'ai cliqué sur le bouton ils peuvent s'amuser un petit peu partout là je pense pour l'instant c'est parfait ce qu'on va vouloir modifier donc déjà c'est changer la pièce ici on a encore 20 heures et quelques pour le faire mais ici il faudra la changer pour la réception pour fouiller l'admission plutôt pour fouiller les prisonniers, voilà aussi, là ce qu'on va pouvoir se rajouter c'est deux pièces disons de ce côté alors ça sera une infirmerie qu'on va mettre ici pas trop grosse et ici on aura un entrepôt quoique c'est peut-être pas la meilleure place pour mettre un entrepôt on verra peut-être qu'on le mettra plus par ici bâtiment un petit peu plus centrale parce que ça va faire que les prisonniers auront moins besoin de marcher, voilà voilà, eux ils sont contents, ils sont dans leurs cellules donc objet non c'est pas ça que je veux faire je veux pas toucher à la cuisine personnel non plus alors on va aller dans pièces regardez l'infirmerie on va verrouiller pour l'instant qu'il n'y a pas de taille minimum donc on ne va pas la faire trop grosse construction en béton oui alors comment on fait sachant qu'on va avoir ce mur on va avoir on va calculer ça planification objet alors ici disons on a un lit médical un autre lit médical voilà quatre lits médicaux c'est bien ensuite on a un mur comme ça on pourrait avoir une porte ici une porte ici une porte ici une porte ici et ça serait très bien ça ferait une petite infirmerie on pourrait y accéder des deux côtés ça serait parfait je pense alors on va faire ça comme ça alors fondation construction en béton voilà ça doit pas être très long objet porte du personnel oui parce qu'on veut pas que n'importe qui puisse y entrer et ensuite est-ce qu'on peut déjà déposer les les médicaux et toutes les affaires du genre non je pense pas parce qu'on l'a pas recherché euh non ça doit être verrouillé quelque part là bon tant pis on va juste attendre un petit peu euh personnel on a peut-être un peu trop d'ouvriers à mon goût euh on va faire congédier congédier on va rester avec 10 seulement ça sera suffisant voilà s'ils vont se dépêcher de finir ça ensuite on pourra le transformer en infirmerie de ce côté là mais il faut encore débloquer la psychologie qui sera pas tout de suite on va enlever euh ça et ça pour s'assurer d'avoir la santé euh finance encore une heure et quelques ok qu'est-ce qu'on peut modifier ici on va modifier ça on va pouvoir faire pièce admission voilà admission alors qu'est-ce qu'il faut ? bureau, table, chaise alors on va enlever les toilettes qui étaient au milieu c'était pas très gentil de ma part voilà démonter on va pouvoir laisser euh euh le petit banc ici je crois pas que ça va aller déranger bureau chaise et qu'est-ce qu'il faut d'autre ? et il faut une table pour mettre les uniformes voilà on va la mettre ici parfait, parfait ça ça devrait très bien marcher ah vas-y le petit garde ouais ça c'est bon sortez sortez vite ici est-ce qu'il reste ? il y a resté quelque chose ça aussi on peut enlever euh ça avait laissé les les petits bouts de la planification euh donc on a l'admission qui est prête maintenant personnel qui est-ce qu'on peut embaucher ? personne d'autre pour l'instant il faut encore attendre que les recherches se finissent ici on a tout ça c'est bon l'électricité là-dedans aussi c'est parfait on a de l'électricité en haut on va pouvoir préparer euh euh quelques bureaux polaroïdes oh ok c'est nouveau ça on dirait euh euh comment on fait pour l'enlever ok c'est bien gentil mais j'aimerais savoir comment enlever hop 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 ok c'est spécial pour envoyer non je veux pas renvoyer le directeur j'aimerais simplement savoir comment enlever ça euh ouais s'il vous plaît supprimer non il y a il y a aucune façon de l'enlever bon le glisser en bas de l'écran voilà ok ça disparaît après un certain temps bon c'est peut-être un peu gros c'est un petit peu gênant mais bon euh donc on va préparer d'autres bureaux euh pas trop mais juste euh deux trois autres pour s'assurer d'avoir euh tout le personnel pour l'instant voilà euh on va préparer un bureau ici quatre bureaux comme ça ça sera parfait euh chaise hop petit bug ça c'est parfait et il manque les classeurs qu'on va mettre là tiens euh euh oui je pense que c'est tout voilà bureau chaise classeurs ça c'est parfait donc ils vont pouvoir arriver ils s'en vont s'amuser dans la cour dans la cour on va pouvoir leur acheter des objets sinon ils vont se fâcher alors cabine téléphonique aha on va mettre ça 5 cabine téléphonique bande muscu hop voilà on peut leur ajouter quoi d'autre télévision pourquoi pas pourquoi pas après tout ça c'est bon ils vont pouvoir leur apporter tout ça ça nous coûte bien cher par contre euh distributeurs de boissons ouais d'accord on va on va en mettre une peut-être pas là par contre euh on va en mettre une ici euh ouais ici sur le côté côté des des bandes musculation et je pense que ça devrait être tout pour ça euh qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre peut-être un détecteur de métal juste ici on va s'assurer que personne euh on essaye de passer avec la contrebande voilà ça ça nous a coûté assez cher on fait quand même presque 1000 par jour alors ça c'est bon ça devrait augmenter de toute façon euh dès qu'on aura notre comptable ça sera bien ok la comptable est arrivé donc tu vas pouvoir rechercher euh euh subventions emprunts bancaires et euh ça c'est un peu cher mais j'aimerais bien avoir euh emprunts bancaires nous permet d'emprunter de grosses sommes d'argent non par contre ça jusqu'à 3 subventions ce serait bien il faut se prendre le comptable alors la comptable tu vas aller là voilà pourquoi est-ce que tu voulais ce bureau je te pose là ça y est une raison vraiment bon euh plutôt dérangeant tout ça mais c'est pas grave alors on continue pas de problème tonc 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 euh pour l'instant ils sont contents ah d'accord il faut de l'électricité pour ça là un beau petit câble par contre ils arriveront pas le passé euh oui ils devraient de l'intérieur ils devraient être capables ça donc c'est parfait on le garde et au repos ça c'est pas génial il va leur falloir une pièce euh de relaxation vos prisonniers seront éligibles à une con libération conditionnelle après avoir plus 50% et 75% de leur peine c'est dans cette pièce que se jouera leur sort ok ça c'est pas tout de suite euh la chapelle pas tout de suite la salle du personnel il va falloir la faire ici euh c'est ça que je pensais aussi on avait dit quoi d'autre qu'il fallait faire euh je me souviens plus alors c'est une salle du personnel comme ça pièce objet porte des employés voilà porte des employés ici ensuite quelle autre pièce qu'on avait dit qu'il fallait construire une infirmerie oui ça il faut encore attendre un petit peu parce qu'on a pas la recherche ici ici est-ce que l'électricité va bien oui ça va très bien donc c'est juste vraiment les filles qu'on attend ensuite construire une infirmerie envoyer des médecins nouer les prisonniers ah ça ça veut dire qu'on a fini notre autre objectif admission on va admettre 8 autres personnes dans quelques heures ça ça sera bien ok ok ici on a combien de pomodouche 8 7 bon un petit peu trop pour le nombre de cellules c'est pas grave euh subvention entretien de la prison déverrouiller entretien déverrouiller entretien extérieur prendre un 4 mètres pas tout de suite construire un parloir ça ça pourrait être bien euh ouais pourquoi pas ou ça on va faire ça ici ce qui va nous donner pas mal d'argent voilà ce qui va nous permettre de construire un deuxième bloc de cellules qu'on va mettre juste à côté ici on a pas encore duplication quoi que ce soit c'est pas grave euh construction en béton ça c'était quelle taille euh 22 par 11 donc là ça c'est 22 par 11 euh sauf que je veux que ce soit comme ça si je me trompe pas puisque ce mur sera pas utilisé voilà ça doit être bon si on regarde planification objet on a 3 le mur l'espace vide le mur 3 voilà c'est parfait ok et nécessite une entrée euh par contre peut-être que je vais faire pour l'entrée c'est modifier ça comme ça voilà hop on va enlever cette porte ici et on va remplacer par une porte de prison qu'on va laisser tout le temps ouverte je pense que ça sera bien ils peuvent se dépêcher à venir l'enlever alors on va accélérer le temps là par contre c'est un petit peu trop lent qu'il va bientôt nous falloir des personnes pour tout nettoyer on peut voir que ça devient assez sale admission en tout cas ça tout est propre tout est bon plutôt propre c'est moins sûr excusez moi petit ok et on va pouvoir mettre ça ici euh mode normal verrouiller en position ouverte voilà ça c'est parfait et ensuite et ensuite mur de béton on va faire ça comme ça pas trop compliqué euh non je fais ça trop court non 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 on annule on annule trop tard euh démolir les murs voilà ok c'est bon ils ont vite nettoyé ça au moins voilà je me suis mélangé avec euh la porte de prison ok ça c'est bon et ici c'est euh comme ça tout simplement parfait voilà ça ça doit être assez vite construit il va falloir relier l'électricité là-dedans euh comment on fait voilà alors euh ça on pourra pas le relier jusqu'à là-bas alors ce qu'on va faire c'est vraiment juste agrandir ça comme ça euh par contre on pourra pas passer ici s'il y a déjà des murs donc on va faire ça comme ça pas grave voilà ça devrait être assez vite fait et ensuite ils pourront installer l'électricité comme ça euh grand tuyau voilà comme ça petit tuyau ensuite partout ici c'est pas trop dur ok ça ça marche ici euh porte toujours ouverte c'est parfait ici objet il va nous falloir rajouter des tables euh ok ok voilà le reste devrait arriver dans pas très longtemps alors dans 10 heures les nouveaux prisonniers vont arriver ça ça devrait pas être un problème normalement au comptable ok ça s'avance euh emprunt bancaire tu vas nous faire ça aussi approuver 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 alors tu vas nous faire entretien psychologue sécurité voilà entretien qui va être assez important pour nettoyer la prison parce qu'elle commence à devenir assez dégueulasse douche cellule non ça c'est pas une cellule cellule voilà objet ok comme ça comme ça palette hop on pourra faire une petite fouille dans pas trop longtemps là je pense ça pourrait être utile porte de prison non ça il n'a pas modifié je sais pas pourquoi je pensais que peut-être il avait modifié que ça ça se mettait plus sur les murs ok gris d'évacuation et il manque les pommeaux de douche voilà voilà ça c'est parfait voilà on devrait avoir pas mal de nouvelles cellules de prêtres voilà c'est bon ils peuvent passer ramasser une nouvelle boîte ici il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant normalement là il devrait dormir voilà sommeil encore pour quelques heures parce qu'on va pour faire peut-être fouille générale on a juste deux deux gars qui vont le faire mais c'est pas grave juste s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour l'instant hop toi tu avais rien c'est bon voilà parce que tu as quelque chose toi non ça continue à avancer je sais pas où est notre autre garde pour l'instant il est là c'est bon juste s'assurer qu'il n'y ait pas de problème nulle part on a deux gardes pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même en embaucher de plus ça va aider à accélérer tout ça médecin on vient de finir tac tac deux médecins c'est ce qu'il nous fallait engager au moins deux médecins engager un psychologue ça ça devrait bientôt arriver et construire une infirmerie en s'en regardant les pièces infirmerie devrait être prête voilà une infirmerie et une faute des lits médicalisés table de dissection non c'est pas tout à fait ça lits médicalisés voilà deux petits lits pour l'instant ce sera tout on a découvert un téléphone portable bon c'est pas très dangereux est-ce qu'il va aller en cellule d'isolement je pense même pas voilà là ils peuvent aller poser leurs affaires voilà alors tout ça ça a été fouillé on n'a pas rien trouvé de dangereux c'est parfait objet ici on va pas pouvoir acheter ça notre détecteur de métal les derniers pour mots de chevons posés ici il veut y arriver 8 nouvelles personnes ça sera bon donc ici on avait dit qu'il nous fallait une pièce c'était là pas la salle commune c'est pas ça qu'on veut encore c'est la salle du personnel voilà intérieur 4x4 canapé distributeur de boissons euh donc canapé voilà distributeur de boissons il vous faut quoi d'autre c'est à peu près tout hein on va leur rajouter une radio une petite télé voilà et euh pourquoi pas une table de bière voilà comme ça ils vont se détendre comme il faut on va rajouter des poubelles euh certaines places voilà les poubelles qui permettent de jeter les objets euh qu'on trouve sur les prisonniers je pense plus facilement en tout cas je pense que c'est assez utile pour en mettre quelques unes un peu partout euh dans la mission on en met une dans le parloir pourquoi pas et ça sera parfait pourquoi on arrive avec les poubelles ici ils se sont ils sont en train de se doucher bon même si on voit pas vraiment ce qui se passe pour l'instant on va y avoir un garde ici vérifier qu'est-ce qu'ils veulent tous ils veulent voir leur famille et ils veulent de l'alcool ok euh donc comment on fait pour qu'ils voient leur famille on va regarder dans leurs besoins euh prisonnier bah besoin on peut pas encore le voir mais pour qu'ils voient leur famille euh euh tâches admissions subventions traitement pharmaceutique de la toxicomanie non guidance spirituelle pas tout de suite non plus ce qu'il faudrait ça serait euh c'est en subventions je sais plus exactement c'est où alors là on a fini les 15 places ça c'est bon entretien de la prison bientôt droit de visite construire un parloir ajouté au moins 3 construire une salle commune ajouter une table de billard ajouter on va faire ça voilà obtenu centre de détention de base attestation de sécurité et on va faire un investissement à court terme ce qui fait qu'on dépense un peu d'argent mais plus tard on va recevoir plus d'argent encore donc c'est parfait construit un parloir ajouter au moins 3 tables donc on va faire ça table du parloir voilà ça c'est parfait 3 visiteurs répartis en un groupe alors là les visiteurs vont commencer à arriver c'est parfait construire une salle commune voilà ajouter une table de billard pour l'instant ils ne peuvent pas vraiment y accéder puisque c'est juste pour le personnel voilà ils se reposent tranquille on va apporter les nouveaux prisonniers en espérant que ces personnes ici ne vont pas se révolter donc il va falloir une salle commune pour les prisonniers go quelqu'un a été trouvé avec quelque chose voilà tu vois fouiller la cellule parce qu'il a vite couru dans sa cellule on ne sait jamais non j'ai dit fouiller la cellule hop voilà hop je veux qu'on s'assure qu'il ait rien non non ok c'est bon il avait rien tant mieux tant mieux donc là voilà on en a deux en détention pour l'instant ils ont déjà arrivé avec des petits objets dangereux 23 prisonniers on va se calmer on va en prendre 8 encore voilà pour cette fois ça sera encore 8 euh que des maximums de sécurité moyenne pas trop gros mais non plus pas trop petit sinon c'est pas très intéressant euh on va faire une salle commune comme ça voilà ça c'est bon hop j'ai une belle grosse salle commune en tout cas ça va être parfait pour eux euh hop 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 et euh ici voilà ça sera bon on construit ça rapidement ok lui il avait rien non plus là ils peuvent aller manger mais pendant les heures de repas ce qui est pas génial pour eux c'est qu'ils peuvent pas faire grand chose alors ce qu'on va pouvoir rajouter c'est rajouter par exemple euh euh des radios euh des télévisions voilà ici on peut leur ajouter quoi d'autre on va mettre euh 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 des jocs ça sera pas nécessaire je pense je pense pas pour l'instant on va pouvoir leur mettre quelques cabines téléphoniques voilà alors ça ça devrait être parfait s'assurer s'assurer que pendant qu'ils mangent s'ils veulent pas manger ils ont euh largement de quoi faire pouvoir euh qu'ils aient le temps de voilà de communiquer avec leur famille tout ce qu'ils ont besoin le nécessaire voilà pour pas qu'ils se fâchent tout simplement et je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode ici au prochain épisode on fera la salle commune voilà euh on fera tous ces petits trucs et on continuera à agrandir notre prison alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme d'habitude et on se dit à la prochaine bye bye